Bonjour, je suis Catherine-Emmanuelle Delisle, thérapeute en relations d'aide. Bienvenue à 2 minutes pour vous. Aujourd'hui, je m'intéresse à la question brise-glace par excellence dans le monde des adultes. Et toi, as-tu des enfants? Personnellement, je trouve cette question plutôt intrusive, puisqu'on ne connaît pas nécessairement le vécu de la personne en face de nous en lien avec la question de maternité versus non-maternité. Et si on est sans enfant par choix ou par circonstance, cette question peut déclencher en nous une foule d'émotions. De la colère en passant par l'agacement, le malaise, l'anxiété, voire même la peine. Alors, quoi de mieux que de se préparer d'avance pour répondre à cette question et être en phase avec ce qui se passe à l'intérieur de nous? Voyons quelques pistes de réponses possibles à donner. Donc, tout d'abord, on peut répondre non, je n'ai pas d'enfant. Et toi, pourquoi as-tu des enfants? Ensuite, on peut aussi utiliser le couvert de l'humour pour répondre à cette question. On peut demander à notre interlocuteur pourquoi il s'intéresse à savoir pourquoi on a des enfants ou non. Et finalement, on peut amener la question vers un nouveau territoire en répondant « Et non, je n'ai pas d'enfant, mais ce qui me passionne, c'est telle chose. » Enfin, ce qui est important de retenir et de se rappeler, c'est qu'il faut identifier le niveau d'intimité qu'on a avec cet interlocuteur. Et en fonction de ce niveau d'intimité, on décidera à quel niveau on plonge en nous, dans notre vulnérabilité pour répondre à ces questions. En terminant, sachez que si vous avez besoin de soutien, je suis là. Et qu'en attendant, je vous porte dans mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada